Bonjour les amis poissons, bienvenue sur votre tirage, donc c'est pour la nouvelle lune du lundi 13 novembre, nouvelle lune en scorpion. On va regarder les messages pour vous, l'énergie générale pour votre signe. Et pour les personnes qui veulent une consultation, n'oubliez pas que vous avez mon mail sous la vidéo pour me contacter, madamepimedium.com, il est écrit juste en dessous. Vous avez mes tarifs aussi sur le site internet ou sur un short, je vous ai fait une petite vidéo avec les tarifs détaillés. Les personnes qui sont dans ma région, dans le 57 en France, sachez que je fais aussi des consultations en présentiel et notamment des soins énergétiques en collaboration avec mon mari qui est magnétiseur, donc on travaille à deux sur les personnes, ce qui est deux fois plus efficace. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, c'est une nouvelle lune très intéressante parce qu'elle tombe déjà un lundi. Le lundi, Monday, donc c'est le jour de la lune. Le 13, arcane de la mort dans la symbolique du tarot qui représente la fin des cycles, la transformation, la renaissance. Et le scorpion représente cet arcane, il en est lié en fait. Donc c'est vraiment le scorpion dans son domicile. Allez, on va regarder avec l'oracle ors et ombres, un oracle d'alchimie lunaire. Quels sont les messages pour nos amis les poissons pour la nouvelle lune ? Oh, vous avez eu le lion. Je crois, il me semble que les scorpions ont eu le même. Donc là, c'est l'élément du feu, la création, la créativité, la force intérieure. On va regarder rapidement les messages de cet animal totem. Donc ici, on vous dit loyauté, courage, majesté, se recentrer, se concentrer pour quelque chose, retrouver de l'amour de soi, dire sa vérité. Donc voici les énergies qui vous accompagnent pour cette nouvelle lune. On va regarder avec l'oracle de la lunologie, quels sont les messages pour nos amis les poissons. La prospérité vous attend avec le symbole de la nouvelle lune en taureau ici. Le taureau, il représente vraiment la prospérité. Donc qu'est-ce que ça veut nous dire ? Vous allez être bien financièrement, matériellement, il va y avoir de la richesse qui va rentrer dans votre vie de l'abondance. Si vous avez par exemple mis en place un projet ou créé quelque chose, on vous dit là que ça va fonctionner, ça va rapporter. Allez, on va regarder avec le tarot, histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons ? Qu'est-ce qui vient vers vous pour la nouvelle lune ? On a le 8 de Pentacle. Regardez, vous êtes en train de créer quelque chose là. Et c'est vous qui êtes en train de le fabriquer, c'est pour ça que c'est important. Vous êtes en train d'y mettre un petit peu vos énergies, votre magie, et ça va marcher. On a un 4 de bâton. Donc là, ça nous parle de fêter quelque chose au niveau d'un projet, d'une réussite. Là, le 4, en fait, ça nous représente vraiment les 4 piliers, par exemple, pour construire une maison. Les bases solides qu'on est en train de poser pour construire son avenir. Et ici, nous avons un 9 de bâton et le mât. Donc le 9 de bâton, c'est qu'on a pu se sentir peut-être un peu accusé, ou rejeté, ou maltraité par plusieurs autres personnes. Mais on est toujours debout. On a survécu à ça, vous voyez. On s'est relevé et on a construit quelque chose. Et le mât, c'est le fou. Ça nous parle vraiment de saut dans l'inconnu. C'est un enthousiasme de sauter dans l'inconnu, de partir dans quelque chose qui pourrait faire peur à d'autres. Mais vous, c'est comme une nouvelle aventure. Donc ça vous rend heureuse ou heureux. OK. Regardons maintenant avec le witchy coldron. Quels sont les messages pour nos amis les poissons ? On a une reine de bâton. Donc ici, ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre énergie, parce qu'on a de l'énergie féminine et masculine en nous. Ou ça peut être une femme de votre entourage. En tout cas, cette reine de bâton, elle a un très bon sens des affaires. Elle a confiance en elle. C'est une femme séduisante, magnétique, mature. Une femme sûre d'elle. Ça peut être une chef d'entreprise aussi. Elle sait gérer son entreprise, sa carrière, mais aussi elle aime son foyer. Et ensuite, nous avons les amoureux renversés. Donc là, c'est la carte du couple en général. Elle nous parle de désaccords, de problèmes de confiance ou d'un déséquilibre dans une relation. Donc ça peut être une relation amoureuse, mais elle peut être aussi amicale ou familiale. On a la sensation d'une déconnexion avec une personne. Ça peut aussi parler de rupture ou de séparation. Ça, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais sinon, ça peut être que vous vous sentez moins connecté avec votre autre ces temps-ci. Vous sentez un éloignement émotionnel. Allez, on va terminer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît ? Alors, ici, on nous parle d'un homme avec ce roi de cœur. On nous dit qu'il est aimant, il est fidèle, il est confiant, il songe à vous donner une preuve d'amour ou à se marier avec vous. Ça peut être un mari, ça peut être aussi un homme qui vous soutient dans la vie, un père, un grand-père, un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui vous aide dans la vie matérielle. On nous dit qu'il y a peut-être une femme qui essaie de le séduire, mais ça n'aura pas d'influence sur lui. Donc, n'ayez pas peur. C'est quelqu'un qui vous protège aussi, qui est un grand appui dans votre situation. Ça peut être aussi un conseiller pour vos soucis. Quelqu'un qui a de l'expérience, un vieil ami ou ce genre de choses. Voilà, les amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker et vous abonner. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes le meilleur. Je vous souhaite à tous.